On va maintenant aborder la question des dégâts, qui, une fois n'est pas coutume, il me semble qu'il y a des progrès sensibles sur le sujet. Voici donc la synthèse de l'exercice 2021-2022 concernant l'indemnisation des dégâts. 67 déclarations ont été déposées auprès du service des dégâts gérés par Claire Ferré, qui, je tiens à le souligner, réalise un travail exemplaire fait de rigueur, de psychologie et de pédagogie. Ces 67 dossiers se décomposent comme suit. 42 dossiers vignes, 20 dossiers cultures spécialisées, fruits et légumes, 5 dossiers prairies et céréales. Vous pouvez visualiser sur l'écran les chiffres de l'indemnisation des dégâts de gibier pour l'exercice 2021-2022. L'enveloppe globale d'indemnisation s'élève à 123 760 euros. 95 308 euros ont été payés à ce jour. 28 452 sont provisionnés. 2. Le montant provisionné concerne 11 dossiers. 2 en attente de barème. 9 dossiers de 3 exploitants agricoles qui ont présenté des recours en commission départementale d'indemnisation, en contestation des abattements appliqués par la commission fédérale. L'évolution des trois dernières années reflète une baisse du nombre de dossiers avec, en corollaire, une baisse des montants d'indemnisation. Ce constat extrêmement encourageant est bien évidemment le résultat d'un engagement collégial. Il intègre également la politique volontariste de la Fédération en ce qui concerne les aides à l'installation de clôtures apportées aux agriculteurs. Celle-ci s'élève à 7 993,42 euros pour les installations électriques et 76 993,26 pour les installations pérennes. Si on ajoute à cette action remarquable des équipes de Batula, nos moins remarquables actions de la Louvetterie, ainsi que les sangliers tirés à l'approche, à l'affût ou dans les conditions de chasse du petit gibier, on doit frôler les 15 000 spécimens. Et il y en a toujours autant. Merci. 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 Merci.